On va voir un des points les plus intéressants. En fait, plus je travaille avec des entrepreneurs en ligne, plus je me passionne vraiment pour la fiscalité. Je trouve que ça devient ma deuxième passion. Alors, erreur numéro 7, ne pas optimiser votre fiscalité. Et là, vous allez voir, c'est un point qui fait une différence considérable entre des entreprises qui vont vraiment réussir de manière extrêmement importante dans leur business et des entreprises qui vont réussir de manière assez moindre. Et vous allez comprendre très précisément avec des chiffres. Alors, c'est la préoccupation numéro 1 des entrepreneurs, surtout en France, comment ne pas te faire marteler. Moi, on a posé la question lorsqu'on a commencé à préparer cette présentation et je pense que tout le monde était là. Comment je fais pour ne pas te faire marteler ? Dans quel pays il faut partir ? Comment je fais pour ne pas payer du tout d'impôts ? Comment je peux démarrer une activité sans être redevable d'aucune taxe ou d'aucun impôt ? Comment payer mon impôt possible ? Premier warning extrêmement important, attention, attention, attention à la fraude fiscale. Il faut savoir que, et là, je vais vous donner, ce n'est pas vraiment un secret, enfin si, c'est un peu un secret, mais bon, c'est une information très, très juteuse. Il faut savoir que toutes les personnes, tous les professionnels du droit, les professionnels du chiffre, c'est-à-dire les comptables, les avocats, etc., s'ils voient une personne arriver en leur disant, et qu'ils peuvent soupçonner d'une manière ou d'une autre de faire de la fraude fiscale, ils ont l'obligation supplémentaire. Donc la situation à éviter, c'est vraiment, voilà, vous êtes un gérant majoritaire de SARL, typiquement, vous avez fait 150 000 euros de chiffre d'affaires, vous allez vous rémunérer 50 000, et puis là-dessus, vous avez des charges sociales, et puis ensuite, vous avez des impôts sur revenus, et puis de l'autre côté, vous avez l'IS, donc du coup, il vous reste au final plus de temps de billes que ça. Alors ça, c'est un coût, la non-optimisation fiscale, c'est un coût qui est absolument considérable. Vous ne pouvez pas vous rendre compte l'impact en termes de business que ça peut avoir, ça fait vraiment partie des choses qui sont silencieuses, mais qui font toute la différence avec des entreprises qui vont vraiment fleurir. Je vous donne simplement un exemple très basique, très simple. Donc, imaginez que vous ayez une entreprise qui paye 30 000 euros d'impôts par an. On parle juste d'impôts, on parle juste de ça. Donc, au bout de 10 ans, si vous avez 30 000 euros d'impôts par an, vous vous dites, voilà, on a 300 000 euros qui vont être accumulés au bout de 10 ans. Par contre, si vous dites, voilà, maintenant, je vais mettre en place une stratégie de défiscalisation qui va arriver à faire en sorte que je ne paye pas du tout d'impôts, enfin, on va en payer un peu d'impôts, mais au moins, je vais arriver à économiser ça. Et que vous placez ça à 4 %, vous voyez qu'au bout, on va dire, de 20 ans, au lieu d'avoir perdu 300 000 euros, vous avez gagné 360 000. Et si vous poussez ça sur, eh bien, on pousse un peu sur 20 ans, eh bien, plutôt que d'avoir payé 630 000 euros d'impôts, vous avez récupéré, pas loin d'un million, 950 000 euros d'impôts. Et ça, c'est si on est défiscalisé à 4 %. Si vous arrivez à avoir des investissements beaucoup plus importants, eh bien, au lieu de payer simplement, eh bien, là, on voit effectivement la croissance qui est considérable parce que vous allez avoir des intérêts cumulés. Et là, le coût, là, vous avez vraiment un effet de levier qui est considérable. Vous la retrouvez plutôt d'un côté, avec une dette, vous avez perdu 630 000. De l'autre côté, vous avez gagné 950. Et puis, si vous êtes vraiment très, très bon en termes de gestion patrimoniale, vous ne vous retrouvez qu'un 1,5 million. Donc, ça, c'est vraiment le coût direct de la demande d'optimisation. Alors, je vais vous donner un exemple qui est très pratique, qui est opérationnel, qui fonctionne. À vous, effectivement, de bien le creuser parce que ça, c'est quelque chose qui marche et qui est très peu connu dans le monde des blogueurs, qui est très peu connu dans le domaine du webmarketing ou des personnes qui vendent en ligne. C'est le crédit d'impôt innovation. Il faut savoir que vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt. C'est tout à fait légal et c'est même tout à fait voulu par l'administration fiscale, par le gouvernement. Vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt jusqu'à 80 000 euros sur les dépenses que vous faites et qui sont liées à l'innovation. Un exemple, vous réalisez un produit en ligne qui est innovant. Vous réalisez un logiciel, vous réalisez un produit en ligne et c'est quelque chose qui est tout à fait innovant que personne n'a vraiment mis en place avant. Et donc, il y a une véritable innovation de ce côté-là. Si vous avez mis trois mois à le concevoir et que vous avez dépensé 50 000 euros, on peut dire par exemple votre rémunération, des éléments que vous avez achetés, des logiciels que vous avez achetés, vous allez pouvoir déduire 10 000 euros de votre impôt sur les sociétés. Donc, 20 % des sommes qui sont engagées et qui s'est plafonnée en l'occurrence à 400 000. Et c'est vraiment un exemple de crédit d'impôt, donc d'impôt que vous n'aurez pas à payer et qui sont typiquement liés à l'innovation. Et pour ça, c'est une procédure qui est relativement simple. Quelles sont les dépenses qui peuvent être vraiment concernées ? C'est la conception de prototypes, de nouveaux produits, la conception d'un pilote, la mise en place d'un nouveau produit. Par contre, attention parce que l'idée de nouveau, ça impose que le produit n'ait pas encore été mis à disposition sur le marché. Il faut qu'il y ait vraiment une nouveauté au sens… Il ne faut pas simplement que vous n'ayez jamais mis en place ce type de produit. Il faut que le produit soit complètement nouveau sur le marché, soit nouveau ou qu'il y ait un élément de nouveauté sur le marché. Typiquement, qu'il y ait les performances supérieures sur le plan technique, par exemple, sur le plan de l'ergonomie ou sur le plan des fonctionnalités. Typiquement, l'utilisation de techniques issues de jeux vidéo pour améliorer l'attractivité de logiciels éducatifs. Voilà, ça, c'est caractéristique d'une nouveauté. Alors, savoir que c'est vraiment un mécanisme qui est mis en place pour justement la compétitivité des entreprises françaises. Et c'est quasiment un des meilleurs types de crédit d'impôt que l'on peut avoir dans le monde en termes de développement de l'innovation et de la recherche. Donc là, profitez-en. Vraiment, renseignez-vous. Allez de l'avant sur ces mécanismes-là parce que c'est vraiment très, très bien. Donc, les premières concernées sont vraiment les PME. Alors, il y a toujours une question. Vous savez, voilà, comment est-ce que je peux faire de manière sûre ? Comment est-ce que je peux m'assurer que, voilà, j'ai vraiment un vrai crédit d'impôt ? Eh bien, une manière très simple, c'est de faire ce qu'on appelle un rescrit fiscal. C'est-à-dire, vous allez demander, vous allez exposer votre situation très précisément en disant, voilà, je suis dans telle situation, j'ai développé un logiciel. Ce logiciel, il fonctionne comme ça. Je suis le seul sur le marché à mettre en place ce type de logiciel. Les autres mettent en place, par exemple, tel type d'élément. Moi, j'ai des fonctionnalités qui sont meilleures. J'ai dépensé ensuite ça, 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 ça. J'ai dépensé la rémunération de telle personne. Donc, ça nous a coûté, je dois dire, 80 000 euros. Et donc, je voudrais avoir bénéficié du crédit d'impôt. Est-ce que je peux le faire ? Et dans quelles limites ? Et ils vous répondent précisément, oui, vous pouvez le faire ou non, vous ne pouvez pas le faire. Et cette procédure les engage.